... Clotilde a passé le concours et elle a été élue dès sa première tentative. L'histoire de la femme et l'histoire de sa domination par l'homme ! Clotilde est cette année l'une des douze secrétaires de la conférence. On a bien une vision stérile de la femme moderne. Elle a 29 ans. Après des études d'avocate, elle devient institutrice, s'estimant trop timide pour affronter un tribunal. C'est que finalement, ce n'est pas des métiers si intellectuels, c'est que c'est des métiers très humains, un peu voyeurs de qui est qui, comment réagit-on à quoi ? Mais son goût pour la défense reprend le dessus. Et sa rencontre avec Fadela Amara du mouvement Ni pute ni soumise la décidera à revenir à la barre. Cette année, en tant que secrétaire de la conférence, l'ancienne instite va défendre des criminels. Nous sommes dans les galeries de l'instruction. C'est là que travaillent les juges qui traitent les dossiers criminels. Les prévenus qui passent ici ont commis des actes qualifiés de crimes et non plus de simples délits. Beaucoup finiront devant une cour d'assises. Et c'est le grand privilège des secrétaires de la conférence de défendre, au titre des commissions d'office, les prévenus criminels qui n'ont pas d'avocat. Aujourd'hui, Clotilde est de permanence criminelle. La militante de Ni pute ni soumise va devoir défendre un violeur. On reproche aux prévenus d'avoir violé et frappé une femme dans un parc public. Cette affaire ne sera pas jugée en comparution immédiate. Il y aura une instruction qui durera plusieurs mois, car il s'agit de faits criminels. Clotilde et le prévenus préparent l'interrogatoire qu'ils vont avoir avec le juge d'instruction Evelyne Cyr-Marin, une juge qui connaît bien les secrétaires de la conférence. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont très jeunes, d'abord, tous, et eux ne s'occupent que des affaires criminelles. Donc, ils sont systématiquement de permanence, ces jeunes avocats, lorsqu'il y a des affaires criminelles, et que la personne qui est en garde à vue n'a pas d'avocat personnel, dit « je veux un avocat d'office ». La dernière fois, quand on était de permanence, on a eu 25 mises en examen et 15 dossiers, à peu près. Donc, vous voyez, des fois 6 ou 7 le matin, 6 ou 7 l'après-midi. Certaines journées de permanence sont très, très chargées, comme ça. L'homme sort de 48 heures de garde à vue. C'est son premier contact avec un avocat. Vous savez que, toutefois, vous êtes là. Voilà, donc on est dans le cadre, aujourd'hui, enfin, moi, je suis votre avocat commis d'office. C'est-à-dire que là, je suis payée par l'État pour vous défendre, parce que vous allez, vous sortez de garde à vue, ça, vous le savez. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le cadre d'une procédure qui est d'ordre criminel, c'est-à-dire que vous encourrez une peine de plus de 10 ans, en l'occurrence, c'est une peine de 15 ans pour l'infraction qu'on vous reproche, vous allez sans doute être mise en examen. Mise en examen, ça veut dire, donc, que vous avez le statut d'insoupçonné, quoi. Voilà, très clairement. OK. Alors, le dossier n'est pas bon. Donc, dans le cadre de votre défense, il ne s'agit pas de nier l'évidence. Il ne s'agit pas non plus de nier votre responsabilité dans des faits qui sont avérés. En revanche, il s'agit de, voilà, petit à petit, d'être cohérent, crédible et surtout de montrer soit qu'il y a une vraie prise de conscience, soit que vous coopérez avec les services de la justice. D'accord ? Alors là, donc, moi, mon conseil, c'est le silence. Je sors de garde à vue, je suis épuisée, je n'entends pas m'exprimer sur les faits. Je ne vous conseille pas non plus de confirmer vos déclarations qui, pour le moment, me paraissent un petit peu... Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est vraiment fait défoncer la gueule à un moment donné et qu'en tout cas, il y a eu un acte sexuel, ça, c'est sûr aussi, avec des expertises génétiques, etc., qui établissent que c'est vous, la personne, qui avez eu un acte, avec la victime, en tout cas, dans la procédure. Donc, on est un peu mal barres, là, pour le moment. Vous voyez ? Ce que je vous disais, on va passer devant le juge d'instruction, je le répète, l'interrogatoire de première comparution, j'ai discuté un petit peu avec le juge pour m'expliquer comment est-ce que moi, je voyais les choses. Ça fait deux jours que vous êtes en garde à vue, on ne peut pas s'étendre sur les faits, OK ? Donc, elle va simplement poser deux, trois questions pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, et puis ensuite, on signe le papier, OK ? OK. Bon, vous avez des questions ? Non. Ça va ? Non. Bon, écoutez, voilà. Merci. Je suis là pour vous donner, de toute façon. OK ? Je vais dire au juge qu'on va peut-être y aller. OK. De toute façon, on va l'être. Je sais pas, moi, ce que je vous demande, c'est comment se fait-il qu'elle a la gueule fracturée, qu'on retrouve son string déchiré, qu'il y a votre race, le sperme, ça c'est indéniable, c'est scientifiquement reconnu. C'est pour ça, faites gaffe à ce que vous dites, hein. Parce que, je vous le dis, soit... Parce que je vous dis pas d'avouer ce que vous n'avez pas fait, hein. Je suis pas là pour dire ça. C'est un string déchiré, il y a pas eu ça. Là aussi, je suis obligée de vous dire les choses telles qu'elles se présentent, et d'être honnête avec vous, parce que je veux pas vous raconter des conneries. Il y a de grandes chances pour que vous dormiez en prison ce soir. C'est pas qu'une bonne chance, ça, c'est sûr. Voilà. Enfin, c'est sûr. Je veux dire, moi, si je décidais que c'était sûr à chaque fois, je ferais plus rien. Mais il y a de grandes chances pour que vous dormiez en prison ce soir. Voilà. Il s'agit pas de défendre le viol, en fait. C'est pas... Il s'agit de défendre un homme. Voilà. Et quel que soit le caractère odieux d'un fait qui ait été commis, il s'agit pas de faire de la pub pour un fait odieux ou pour une atteinte à l'ordre public ou à l'intégrité d'une personne, ou voilà. Il s'agit juste de parler pour un homme, quel qu'il soit. Parce qu'un homme, quel qu'il soit, il a un passé, il a un vécu. Il a pas des excuses, c'est pas une victime, c'est pas... C'est pas une défense odieuse, ni de négationniste, ni de... Voilà. Mais c'est parler pour un homme. Et à partir du moment où il y a un ministère public... Moi, je suis pour les droits de la défense, toi. Voilà. Alors, soit il est innocent, et je suis bien contente de pouvoir essayer de mettre en relief cette innocence, soit il l'est pas, et de toute façon, je suis toujours prête à parler de l'humanité de quelqu'un, parce que finalement, même dans un monstre, on peut s'y retrouver. Après l'entretien de l'avocat avec son client, c'est l'interrogatoire de première comparution avec le juge d'instruction. Bonjour, monsieur. Monsieur, monsieur, vous acceptez d'être filmé, c'est sûr ? Oui. Monsieur, je vous dis, j'accepte expressément que mon entrée dans votre cabinet soit filmée. Il vaut peut-être mieux le mettre. Le réquisitoire du procureur que j'ai sous les yeux, là, que vous avez vu, d'ailleurs, me demande de vous mettre en examen pour vol avec violence et viol. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez de répondre à mes questions ? Est-ce que vous préférez ne rien dire, compte tenu du fait que vous avez passé deux jours en garde à vue, vous préférez peut-être réfléchir avant de répondre à un juge ? Ou alors, vous avez aussi le droit de me parler sans que moi, je vous pose de questions ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Je peux aller à la prochaine fois. La prochaine fois, vous répondrez à mes questions. Aujourd'hui, vous ne dites rien. Le prévenu a décidé de suivre le conseil de Clotilde et de ne pas répondre aux questions du juge. Ça, c'est les actes les plus urgents. Donc, ce qui va prendre du temps, c'est que je vais faire faire sur vous une enquête psychiatrique, une expertise psychologique et une enquête de personnalité. parce que, compte tenu de ce qui vous est reproché, un viol, c'est quand même quelque chose de très grave. Et donc, je vais demander au juge des libertés, qui est le juge qui est chargé de mettre les gens ou pas en détention, d'éventuellement vous mettre en détention provisoire en attendant que l'instruction continue. Le juge des libertés confirmera la décision du juge d'instruction. Ce soir, le prévenu dormira à la prison de Fleury-Mérogis. Il pourra y rester pendant toute l'instruction qui peut durer jusqu'à 18 mois. Clotilde suivra ce dossier qui lui permettra de plaider pour la première fois aux assises. Mais sa permanence n'est pas terminée. Je vais demander autre chose à faire parce qu'il faut que j'aille à l'hôpital en face pour un IPC et un... Oui, je veux bien, merci. Clotilde va traverser le boulevard du Palais pour aller en face, à l'hôpital de l'hôtel Dieu. Elle y retrouvera un juge d'instruction pour un IPC, un interrogatoire de première comparution. Au dernier étage de cet hôpital, un service médical placé sous la direction de la préfecture de police. Une prison dans l'hôpital. Le docteur Castel est un des médecins responsables du service des urgences médico-judiciaires. Ici, les gardés à vue, quand leur état de santé l'impose, sont placés sous surveillance médicale et policière en attente d'une décision de justice. Bonjour, monsieur. Il faut mettre votre masque, monsieur, quand le médecin rentre. On s'est vu hier au commissariat... Le docteur Castel vient ausculter un prévenu tuberculeux accusé de violence sur sa concubine enceinte. Ça râle pas mal au niveau de vos poumons, hein. Ah ouais ? Oui. Comme il est contagieux, il n'a pas pu passer devant le tribunal lors des comparutions immédiates de l'après-midi. C'est donc le tribunal qui va venir à lui. Je pense que vous devez attendre le juge, peut-être ? Je sais, je vais... Ah, si, 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 il se déplace. Je vais aller voir, hein. Pour nous, il s'agit de patients, bien entendu, qui ont un statut particulier dans la mesure où, parallèlement aux soins médicaux, il existe une situation judiciaire particulière qu'on doit prendre en compte. Donc nous, nous sommes tenus d'accompagner, je dirais, le patient au cours de sa procédure tout en lui assurant les soins que son état nécessite. Après les soins, place au juge des libertés et de la détention. Bien. Alors, il vous est reproché d'avoir exercé des violences sur la personne de Léla Berkey. Cette femme-là, monsieur le juge, ça fait 9 ans que je la connais. Quand je la connais, elle traîne dans la rue. Elle fait des choses... Mais ça ne justifie pas, monsieur, des violences ? Non, avec ma bouche. Quand je prends mon fils comme ça, elle m'attaque parce que je suis suivi psychiatri et elle me joue sur mes nez. Non, j'entends bien, mais je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour simplement examiner la demande du procureur consistant à vous placer sous contrôle judiciaire jusqu'à ce que vous comparaissiez devant le tribunal. Je vous ordonne de ne pas vous rendre au domicile de la victime. Deuxième obligation, je vous interdis de la rencontrer. Dernière obligation, je souhaite que vous vous rendiez aux convocations du contrôleur judiciaire, qui est une personne qui est là pour vous contrôler, mais aussi pour vous aider. Pour revoir mes enfants, comment je vais faire ? Je vous l'ai dit, cette personne est là pour vous contrôler, mais aussi pour vous aider à faire le point. Et j'ajoute qu'elle sera amenée à faire un rapport sur vous pour le tribunal. Donc vous avez intérêt à ce que ce rapport soit bienveillant, qu'il montre bien les aspects positifs de votre personnalité. Vous avez compris ? Très bien. Au revoir, monsieur, bon courage. Au revoir. Dans quelques heures, le prévenu sera libéré sous contrôle judiciaire. Il sera jugé après instruction de son dossier. Je peux avoir des clés, s'il vous plaît, des chambres ? Merci. C'est un endroit très glauque, dans lequel les gens sont soit très malades, soit en train d'attendre de pouvoir chier un peu la drogue qu'ils ont avalée, pour pouvoir parler comme ça. Et on est là, comme ça, avec notre protocole procédural et nos paroles un petit peu, comme ça, habillées. Et c'est donc tout à fait décalé et pour moi, quelquefois, très désagréable comme moment. La moitié des prévenus qui passent ici sont poursuivis pour trafic de drogue. On les appelle les bouletteux ou les mules, simples passeurs à la solde des trafiquants. Oui, mais combien de packs ? 18. 18. C'est un monsieur qui a géré 80 boulettes de cocaïne, qui a donc été interpellé à son arrivée sur le territoire français, à l'aéroport de Roissy, et qui est hospitalisé le temps de l'évacuation de ses corps étrangers. L'autre complication à redouter, c'est une occlusion intestinale. 5 à 6 centimètres de long, 3 à 4 centimètres de large. Et donc voilà, ici, on voit assez bien le corps étranger. You take drug ? No, never ? Un pari de désespéré. Les mules risquent leur vie pour 2 ou 3 000 euros et plusieurs années de prison en cas d'arrestation. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Cynthia, jeune paraguayenne, a été arrêtée à Roissy il y a quelques heures. Elle réclame son bébé et malheureusement, souvent, les porteurs de boulettes qui viennent ont des enfants en bas âge. Ils sont dans des situations très précaires. Et ils ne savent pas non plus souvent ce qu'ils transportent. Et souvent, ils craquent ici, parce qu'ils comprennent la situation. Quand ils sont devant le juge, quand ils sont dans leur avocat, ils comprennent vraiment ce qui va se passer, qu'ils vont aller en prison et réalisent, donc ici, nous, on est confrontés à ça. Cynthia a avalé 12 boulettes de cocaïne. Si une seule d'entre elles se perce, elle risque la mort par overdose. On l'emmène à la radio pour vérifier combien de drogue il lui reste dans l'estomac. Depuis son arrestation, Cynthia est en état de choc. Vous allez tendre les jambes, s'il vous plaît. Tendez les jambes pour remonter le calepied. Voilà. Le dos contre la plaque, s'il vous plaît. Non, respirez. Respirez. Non, respirez. Donc, en fait, on fait cette radio pour pouvoir voir si, par hasard, il n'y a pas des boulettes de drogue, en fait, ingérées par le patient. Respirez. Donc, ici, il pourrait y en rester une. Ici, il en resterait une. Là, c'est les mêmes, mais on va voir pareil. Le juge d'instruction passera dans quelques heures pour la mettre en examen. C'est Clotilde qui assurera sa défense. L'amour est-il un jeu de hasard ? Peut-on quitter la cité ? Les dessous de Marianne sont-ils chics ? Ou bien, faut-il la mettre en veilleuse ? Savoir argumenter sur n'importe quel thème pour défendre les causes les plus indéfendables, tel est le principe du concours. Clotilde en a terminé pour aujourd'hui avec les urgences pénales. Mais sa journée se poursuit. Comme tous les mardis soirs, le jury de la conférence auditionne des candidats au concours. Aujourd'hui, Laure, première de sa promotion, est chargée d'organiser la séance. Ce soir, Simone Veil, ancien ministre, est rescapée des camps de la mort, présidera la séance. Delphine Jaffa, ce soir, c'est une séance de la conférence du stage, comme elle se déroule par principe. Nous avons cinq candidats qui vont passer sur deux sujets. Y a-t-il un droit à l'oubli et faut-il la mettre en veilleuse ? Ce sont donc des sujets que nous avons choisis de traiter en rapport avec notre invitée d'aujourd'hui, qui est Mme Simone Veil. Donc ce sera une séance particulièrement prestigieuse pour nous tous et peut-être pour moi, tellement je suis heureuse de recevoir Simone Veil aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver, car j'ai eu le plaisir déjà de vous... Le concours de la conférence est placé sous l'autorité du bâtonnier Yves Repiquet. Lui-même ancien secrétaire de la conférence accueille Mme Simone Veil dans son bureau. Les séances du concours sont ouvertes au public. Monsieur le bâtonnier ! Dans la salle, Aurélie, venue en simple spectatrice, hésite encore à se représenter. En fait, je suis là ce soir parce que je voulais me remettre, en fait, la musicalité de la conférence dans l'oreille, puisque je l'ai un peu perdue. J'y suis pas allée depuis plusieurs mois, parce que ça fait très longtemps que je la passe, la conférence. Ça fait longtemps que j'arrive jusqu'au troisième tour. Et puis, j'avais envie, en fait, de plus rien entendre, de plus voir personne. Et voilà, sentir un peu le tout, parce que c'est assez difficile, en fait, de refaire la démarche, de le repasser une nouvelle fois. Vous avez la parole. Y a-t-il un droit à l'oubli ? Le concept d'oubli est un concept fondamental pour l'homme, mais c'est un concept qu'on ne maîtrise pas, ni celui-même de la mémoire. Le droit à l'oubli, c'est notre mort. Oublier qui l'on est, c'est, au fond, oublier son humanité. Non, il ne peut pas. Il ne doit pas y avoir de droit à l'oubli. Surtout quand il s'agit du plus grand crime qui ait été commis dans l'humanité, la Shoah. Après les candidats, l'organisateur de la séance reprend les thèmes du jour pour clôturer la soirée. J'ai le corps plein de souvenirs qui ne peuvent plus se dire. J'ai le corps plein de souvenirs trop confus pour parvenir à sortir. J'ai la maladie de l'oubli. Si c'est un droit, l'oubli, alors sortez-le de moi, je n'en veux pas. Vous dites qu'il le faut pour que plus jamais ça. Vous lui dites, vous qui savez, à vous, madame. Quand je vous regarde, je vois un monument de mémoire. Vous êtes pour moi la rencontre harmonieuse d'un épanchement et d'une rigueur. Un professeur d'espoir. Pour tout et pour aujourd'hui, je vous dis merci. Depuis que vous vous êtes exprimée, madame, nous ne sommes plus dans le jeu. Y a-t-il un droit à l'oubli ? Mais ce droit à l'oubli, vous l'avez transformé. Ce n'est plus le droit à l'oubli de la collectivité. Ce n'est plus le droit à l'oubli du coupable. Ce n'est plus le droit à l'oubli de celui qui a été condamné. C'est le droit à l'oubli de celui qui a été ou de celle qui a été la victime. Ce que l'on demande, ce que l'on souhaite, c'est que le monde n'oublie pas. Ce que l'on souhaite, c'est que ça porte une leçon pour le monde. Mais non pas que chacun se retrouve indéfiniment à se sentir comme une victime et à le transmettre de génération en génération. Après les discours, les délibérations, les douze secrétaires vont décider entre eux dans le plus grand secret de la qualité des orateurs. Sur les 150 candidats du premier tour, il n'y aura que 36,5 pour le deuxième tour.